Voilà donc nous sommes vendredi, c'est le 10 avril et je suis à San Patrignano et vous voyez d'ailleurs la salle derrière moi, en fait non c'est une photo, c'est une photo qui se trouve dans la petite pièce où je suis, mais qui montre la communauté qui se trouve là. Et donc l'idée c'est d'aider des jeunes gens qui ont pu avoir des difficultés dans le passé et de refaire une vie. Alors je viens de faire mon exposé, un peu dans le style de celui dont j'avais fait un essai, un test l'autre jour. Ça n'a pas été tout à fait la même chose, pourquoi ? Parce qu'on voit l'audience, on voit les gens qui vous écoutent, on a eu l'occasion de les voir avant, puis on les voit dans la salle et on adapte peut-être un petit peu aux circonstances. Enfin le message était le même, c'était de lancer un cri d'alarme, c'était dire on n'a plus le temps, il faut s'occuper du soliton, les trois éléments environnementaux, économiques et financiers et la complexité et les robots qui nous remplacent et les logiciels qui nous remplacent et l'intelligence artificielle qui devient une dépendance de l'armée. Et c'est de ça que j'ai parlé, puis j'ai un peu insisté sur notre très mauvaise capacité à réagir comme ça dans l'urgence, notre difficulté à visualiser, à nous représenter les choses dans l'avenir. Les malheurs que nous n'avons pas connus ne sont malheureusement pas très bons à nous les représenter. Et si nous pouvons nous identifier encore un peu à nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants encore, et bien après tout ça se perd dans un brouillard. Nous avons été conçus sous la forme éphémère, il y a même l'obsolescence programmée a été, et même aussi notre loup, nous ne sommes pas très forts à lutter contre l'extinction de notre espèce. Il faut le faire, mais nous manquons de moyens, nous ne sommes pas équipés pour ça particulièrement. Enfin, je vais voir les réactions à ça. On m'a déjà interviewé deux fois à ce sujet-là, mais enfin c'était des interviews qui étaient prévues. Ce que je vais voir, c'est si ça cause surtout du découragement ou de l'enthousiasme à retrousser ses manches, c'est ça qui est important. Enfin voilà, on va voir. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada